Bonjour mesdames, c'est Ludovic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 endroits, 5 je dis bien 5 endroits où lécher un homme. Avant de te donner les 5 endroits, si tu arrives sur cette chaîne que tu me découvres et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à t'abonner immédiatement. Si tu es une femme et que tu t'intéresses au sexe et que tu es ouverte d'esprit, on parle de sexe sur cette chaîne, donc tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification comme ça à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, tu es tout simplement au courant. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide gratuit 100% offert que je t'offre qui va t'expliquer comment le rendre accro grâce au sexe, qui va te donner 7 conseils en or pour le rendre fou au lit. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger ton guide offert, passer à l'action et amplifier ta vie sexuelle avec les hommes. Alors, 5 endroits où lécher un homme. Le premier endroit, ça va être juste ici. Tu vois, le lobe de l'oreille, en fait, tu peux commencer par le lobe de l'oreille et descendre un petit peu ici vers le cou comme ça et alterner entre le lobe de l'oreille et ici. Et ça, en fait, c'est un endroit qui va, si c'est bien fait, attention, je dis bien, si c'est bien fait, donner un plaisir max à un homme. Il faut que ça soit bien fait. Il y a beaucoup de filles qui le font très mal. Alors déjà, il y a peu de filles qui le font et les filles qui le font, le font très mal. Donc, vraiment, ce que tu peux faire pendant que tu lèches ça, c'est vraiment alterner entre ici, tu vois, puis remonter sur le lobe d'oreille, puis descendre ici et puis remonter, puis descendre. Et ça va être la première zone. Alors, c'est une zone, deux zones en un, c'est le lobe, puis ici. Et le fait d'alterner, en fait, va faire en sorte de lui donner un plaisir qui n'a pas l'habitude de recevoir de la part d'une femme. Donc, le deuxième endroit, on va toujours alterner, mais cette fois, entre la lèvre du haut et la lèvre du bas. Donc, quand tu vas l'embrasser, au lieu de l'embrasser comme tu as l'habitude de faire, moi, je t'encourage vraiment à l'embrasser d'abord sur la lèvre du haut, tu vois, pendant quelques secondes, 4, 5 secondes. Il ne faut pas que ça soit trop long, tu vois, mais 4, 5 secondes, c'est bien. Puis après, descendre sur la lèvre du bas et tu t'attardes cette fois-ci sur la lèvre du bas avec le même temps, c'est-à-dire 4, 5 secondes. Et tu alternes comme ça, lèvre du haut, lèvre du bas. Et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus intéressant que de l'embrasser de manière classique. Alors, évidemment, tu peux lui donner un plaisir pendant que tu l'embrasses de manière classique, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir instaurer pour, encore une fois, changer de ta routine et l'embrasser de manière normale. Le troisième endroit, alors ce n'est pas vraiment un endroit, c'est une astuce, ça va être tout simplement de faire des allers-retours entre le haut de son corps, donc on va dire sa tête, donc on va dire ici son lobe d'oreille et son sexe. Mais attention, sans toucher son sexe. Le but, c'est de faire des allers-retours pour justement stimuler son cérébral et le faire languir et faire en sorte qu'il ait envie que d'une seule chose, c'est que tu lui fasses une fellation. Donc, tu commences par son lobe d'oreille, tu descends la bouche, tu descends encore une fois le menton, le cou, son torse, tu t'attardes sur son torse, tu descends sur son nombril, puis tu redescends jusqu'à toucher son sexe, mais sans le toucher, tu vois, tu descends comme ça. Après, quand tu es en contact avec son sexe, avant même de le bronner ou de le sucer, tu remontes, hop, tu remontes, torse, cou, menton, hop, lobe d'oreille. Et tu vois, tu fais des allers-retours comme ça pendant 3, 4, 5 minutes. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long parce que ça va le lasser et il ne faut pas que ce soit trop court parce que si tu fais juste deux allers-retours ou un aller-retour et qu'après, tu le suces, ça ne va pas vraiment lui laisser le temps pour qu'il se languisse et pour qu'il ait envie que tu lui fasses une fellation. Donc, voilà, 4, 5 minutes, je dirais que c'est le temps idéal pour lui donner envie. Le quatrième endroit, ça va être ici, les trapèzes. Alors, les trapèzes, ce n'est pas vraiment une zone où tu vas pouvoir lui lécher, mais tu peux lui lécher, mais tu peux surtout lui mordre, attention, mordre délicatement les trapèzes. Pourquoi ? Parce que c'est une zone quand même un petit peu, c'est un muscle un petit peu dur chez l'homme et donc le fait de mordre les trapèzes, ça aussi, ça donne vraiment un plaisir intense et peu de femmes le font malheureusement. Donc, je t'encourage vraiment à utiliser les trapèzes de l'homme à passer. Donc, tu peux soit par exemple le masser, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, on était plutôt sur lécher. Donc, le verbe le plus proche, on va dire, ça va être mordre les trapèzes. Un conseil que je te donne dans cette vidéo. Et le cinquième endroit que je vais te donner, ça va être tout simplement un doigt de la main. Par exemple, celui-là. Là aussi, tu peux soit lécher, soit le sucer pour justement le faire languir et lui mettre cette idée dans la tête que tu vas bientôt le sucer. Et quand tu lui suces un doigt, tu peux faire ça pendant, je ne sais pas, deux, trois minutes, puis après, le regarder intensément dans les yeux, très sensuellement et lui dire, « T'aimes quand je te suce comme ça ? » Ou alors, t'approcher de lui comme ça à l'oreille et lui chuchoter, « T'aimes quand je te suce comme ça ? » Tu vois ? Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va le rendre fou au niveau de son cerveau. Il va se dire, « J'ai trop envie qu'elle me suce. » Et là, le but, en fait, ça va être de faire en sorte que c'est lui qui te demande une fellation. Donc, tu vois, c'est un endroit également que tu vas pouvoir lécher, sucer chez un homme. C'est un doigt de la main. Voilà, j'espère que ces cinq endroits t'ont plu, que la vidéo t'a plu et que ça t'a donné des idées à mettre en place avec un homme. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je t'invite également, je te le rappelle, à cliquer sur le premier lien dans la description, « Le rendre accro grâce au sexe », un petit guide PDF que je t'offre à toi qui me regarde. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.